Au Parti Socialiste, Martine Aubry est devenue officiellement la première femme élue au poste de premier secrétaire. Après des semaines d'affrontements avec sa concurrente Ségolène Royal, cette dernière a appelé les militants à l'unité tout en déclarant qu'elle entendait rester mobilisée pour transformer le Parti Socialiste et donc se préparer pour 2012. Martine Aubry, visiblement émue, hier devra désormais diriger un parti profondément divisé. Hélène Hugues et Delphine Tarek-Miller. Avec 102 voix d'avance seulement, Martine Aubry s'empare donc du Parti Socialiste. Victoire à l'arracher dans une ambiance tendue, ses premiers mots vont à Ségolène Royal, la nouvelle numéro 1 du PS, appel au rassemblement. Aucun socialiste ne doit manquer aux Français, aucun. Et je l'ai dit à Ségolène, dans les équipes que nous constituerons, ses amis ont toute leur place. Défaite, même si elle ne prononce jamais le mot, Ségolène Royal repart aussitôt au combat. Pas question de quitter le parti, au contraire, elle compte bien peser sur lui à l'avenir. Par notre présence, par notre intelligence collective que nous avons prouvée au cours de cette campagne interne, nous ferons en sorte d'être une force de transformation à l'intérieur du Parti Socialiste pour que nous puissions écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire commune. L'idée d'un troisième tour de scrutin n'est plus évoquée, mais certains de ses lieutenants n'ont toujours pas renoncé à saisir la justice pour contester l'élection de Martine Aubry. Les militants sont sans aucun doute majoritairement votés pour Ségolène Royal. Ce qui se passait ce soir est un délit de justice. Signe qu'elle ne baisse pas les bras, dès ce matin, Ségolène Royal s'adresse aux militants sur Internet. Elle prend date pour la présidentielle de 2012. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos idées parce que nous continuons, 2012 c'est bientôt, 2012 c'est demain, 2012 c'est dans 3 ans. Et donc c'est dès maintenant que nous nous y mettons. A très bientôt ! On est tous des socialistes ! Après 3 semaines de psychodrame, le Parti Socialiste trouve enfin un épilogue à la crise, mais de la base au sommet, les tensions sont loin d'être apaisées.